Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 233 d'Eden Zero. J'ai bien eu peur que ce chapitre ne soit pas sorti, mais par miracle j'ai réussi à trouver un lien. Enfin, je l'ai acheté, pour être plus précis, j'ai acheté ce chapitre 233. Je ne pensais pas que je pourrais le lire, parce que très honnêtement, parfois quand je l'achète, il est quand même en non dispo. Donc en fait c'est vraiment kiff kiff 50-50, t'as de la chance, soit tu peux le télécharger tout de suite, soit il sera dispo plus tard. Heureusement, j'ai eu la chance cette fois-ci, c'est vraiment de la bonne grosse chatte, le chapitre est disponible. La semaine dernière, lors du chapitre 232, notre équipage a essayé un petit peu de faire retrouver la mémoire à Omura, etc. On nous a fait apprendre par la même occasion que Valkyrie s'est fait couper la tête, on a un petit peu eu le passé d'Omura, la Omura en tout cas de cet univers zéro. Et pour la fin de chapitre, une fin de chapitre absolument incroyable et inattendue, nos amis se sont rendus sur Sunjiwell et ont découvert avec stupéfaction que la planète n'est plus vraiment celle qu'ils connaissaient avant. En fait, les Stones ne sont plus dans la zone de travaux forcés, la Dame Écarlate a l'air un tout petit peu différente de celle qu'on connaissait, enfin un tout petit peu, voire complètement différente de celle qu'on connaissait. Et on a tous les autres, on a les anciens mecs de la zone de travaux forcés avec 1 plus 2 égale 1 million de power, c'est trop cool. Et on a vu Nino et tous les autres bras droits de la Dame Écarlate qui est donc toujours du coup sur Sunjiwell. Mais elle a l'air différente, elle a l'air d'être une protectrice, elle a l'air d'être plus gentille. Reste à savoir dans la finalité si ce sera le cas aussi, évidemment. Mais ça a l'air différent. Donc je ne vais pas jeter la pierre à Mashima pour l'instant, on va voir ce qu'il en est. Et puis c'est parti, let's go ! Page couleur cette semaine, bien évidemment. Évidemment, voilà, elle est là, la page couleur, éclair de sabre, c'est le nom de ce chapitre 233, donc une double page. Vous avez l'autre côté de la page et l'autre côté avec Shiki, Wise et Rebecca en kimono. On voit un petit peu le bout du cucu là. On le voit, il est là. On voit aussi celui d'Omura, mais elle est magnifique. Mashima, il faut vraiment qu'il devienne styliste. Le gars a un niveau de détail au niveau des vêtements. C'est absolument spectaculaire le niveau de détail. Donc, nous devons protéger la population. C'était ça à la fin du chapitre 232. Et en plus, là, on l'a en couleur. Donc c'est d'autant plus incroyable, on l'a en couleur. La dame Ecarlate a l'air d'être la protectrice de la population de Sun Jewel, qui, on le rappelle, est attaquée du coup par les Stones, qui viennent attaquer la ville, puisque le seul habitant qu'ils ont réussi à croiser leur a dit de se mettre à l'abri. Donc reste à savoir ce qui se passe dans cet univers zéro pour Sun Jewel. C'est parti, messieurs dames ! La porte 13 a cédé. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas le choix. On entre et on détruit le nid. En avant ! Un plus deux, ça fait un million de power ! Let's go ! La dame Ecarlate se bat pour les autres ? Ben dis donc, elle est reconnaissable. C'est aussi l'effet de l'univers zéro ? Un monde de bonheur. Mère ! Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Umura. Ne traînez pas vite, entrez dans l'abri ! Il leur hurle dessus, excusez-moi, de rentrer dans l'abri. Umura. Happy Pino. Mettez-vous en sécurité. Dites, monsieur Shiki. Monsieur Shiki, ça fait trop bizarre. On va se battre, nous aussi. Toi, contre des insectes ? Je te laisse les insectes, Rebecca. Courageux, mais pas téméraire. Comment on dit ? Courageux, mais pas téméraire. Bon, ça va pas être long. Ouais, Umura qui peut pas se battre, donc elle lui demande de se mettre à l'abri. Si je pouvais tenir mon sabre, je pourrais sûrement me rendre utile, mais... Pour l'instant, laissons le maître agir. Dans ce monde, nous, dans ce monde, on ne dispose d'aucune arme. Ouais. Happy n'est qu'un chat tout à fait banal dans l'univers zéro, c'est bien dommage, encore une fois. Je regrette fortement le Happy Android, très sincèrement. Mais bon. Waouh, il y a vraiment différents types de stones qu'on ne connaissait pas à l'époque. Hé, c'est cool que Machima ait développé un peu ça. Regardez le nombre de stones, on ne les connaissait pas du tout, ces designs de stones. On connaissait les petites fourmis, là. On connaissait... Oula, ça ne veut pas, ça ne veut pas, excusez-moi. Les petites fourmis, là, on les connaissait. On connaissait également le Blackrock. Je crois que c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, le Blackrock. Donc, mais euh... Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, il y a des stones différents. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les animaux, ils sauveront le cosmos ! Belle, belle Holy Punch ! Et on a tous les membres de... Les bras droits de la Dame Écarlate, du coup. Il est obligé de crier des attaques de dessins animés. Effectivement, oui. Dites, il y a un sacré paquet aujourd'hui, non ? Il y en a un sacré paquet, effectivement, oui. Ils ont tous les mêmes pouvoirs, visiblement. Le boss est peut-être près d'ici. Restez bien concentrés. Mais qu'est-ce qu'il y aurait le Blackrock ? Pas loin. Est-ce qu'il y aurait le Blackrock ? C'est tout à fait possible. Et du coup, la Chiquitim qui rentre dans la bataille... Oh là là, ça s'enchaîne. Les événements s'enchaînent très très vite. Donc, euh... Ouais, la Dame Écarlate se bat aussi, du coup ? Eh ouais, elle se bat aussi ! Elle se bat littéralement contre les stones. Ah d'accord. Donc, ouais, j'aime vraiment les designs. Par contre, des stones, ils sont vraiment très stylés. Ces designs, je les aime beaucoup. Chiquit, du coup, qui claque des mains. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Waouh, c'est très stylé, cette technique. On la connaissait pas. Est-ce qu'elle a un nom ? Non, pas du tout. Elle a juste pas de nom du tout. D'accord. C'est dommage. Il a tapé dans ses mains et ça a fait une espèce de... D'accord. C'est trop stylé. L'équipage, du coup, qui prend... Qui prend place dans cette bataille face aux stones. Il y en a un qui saute sur la tête de... Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un espèce de parasite ? Ah, il y en a un qui saute sur la tête de Rebecca et l'autre qui est sur le pantalon de Wise. Ok, je vais pas... Je ne commenterai pas ce qui vient de se passer. Je préfère ne pas commenter ça. On passe à la page suivante. Effectivement. Bon. Est-ce qu'ils s'en sont sortis indemnes ou pas ? Je pense que la bataille continue en parallèle. Dis-moi, tu as appelé la dame écarlate mère. Ça me semble incroyable, mais tu es sa fille. Oh ! Et qui es-tu, mon reuf ? Tu es peut-être le patron du casino, je suppose ? Il y a moyen que tu sois le patron du casino ? Surprenant, messieurs-dames. Surprenant. Vous connaissez Omoura ? J'ai souvent entendu la dame écarlate parler de sa fille laissée au pays. Elle ne l'a plus vue depuis des années. Et elle lui manque beaucoup. Oh ! Oh ! Mais, 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 messieurs-dames. C'est bien ça, hein. La dame écarlate est gentille dans cet univers zéro. Incroyable. Ta mère est une personne admirable. Elle défend notre planète contre les Stones depuis très longtemps. Elle ne peut pas rentrer chez elle pour des raisons que je ne me permettrai pas de dévoiler. Donc, elle ne peut pas rentrer chez elle. Ce qui est complètement différent, du coup. Rappelons qu'elle est d'elle-même restée sur Sun Jowell dans les autres univers, puisqu'elle est devenue complètement malade. C'est-à-dire qu'elle est avide de pouvoir, avide d'argent, avide de régner sur Sun Jowell. Ce qui, visiblement, a l'air différent dans cet univers. Elle est contrainte de rester sur Sun Jowell. Et elle a parlé aux habitants d'Omoura. Donc, les habitants connaissent l'existence d'Omoura. Trop cool. Vraiment trop cool, par contre. Je suis surpris et extrêmement heureux de voir de tels changements. Omoura ? Oula, qu'est-ce qui lui arrive ? Moi aussi, je dois participer au combat. Autrefois, j'ai choisi la voie du sabre. Non, reste ici. Tu n'es pas en mesure de te battre. Peut-être, mais... Dans votre autre monde dont vous parlez, Monsieur Shiki et moi étions amis, n'est-ce pas ? Ok, ils ont l'air de... Ok, il y a l'air. Oh là là là, les pauvres, là. Ils commencent à galérer fort, là. Ils commencent à galérer très fort, là. Les résistants, là. On va les appeler comme ça, les résistants. Ok, les stones ont l'air de prendre le dessus sur eux. Ouais, ça galère. Ça galère très fort. Il y en a beaucoup trop. Je n'ai plus de force dans les bras. Il y en a beaucoup. Shiki qui est toujours traumatisé par les insectes. C'est plus compliqué que prévu, non ? Ouais, on aurait dû venir avec Jean et les autres. Ouais, pour le coup, c'est un petit peu trop compliqué. Mais ce n'est que la team de l'époque qui vient sur Sun J.O.L. Et ça, c'est trop cool. Ce n'est que la team de l'époque. Et ça, c'est cool parce qu'on n'a vraiment que Shiki, Wise, Omura, Pino et Happy, du coup. Qui viennent sur Sun J.O.L. comme à l'époque. Donc, c'est trop cool. Désolé, tous ces insectes. Écoutez-moi tous. On ne doit surtout pas lâcher. Sinon, la ville va. Ah, elle s'est fait attraper. Oh, merde. Dame écarlate, c'est quoi ce truc énorme ? On doit la sortir de là. Ouais, les stones sont beaucoup, mais à l'heure, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop nombreux. Même Kurenai se fait attraper, du coup. Elle a le même design, d'ailleurs. Rappelons-le. Mashima aurait pu lui donner un autre design pour marquer la différence avec l'univers zéro. Mais visiblement, non. Il lui a laissé le même design avec la même robe, la même coupe de cheveux, la broche dans les cheveux, etc. Ce n'est pas grave, en soi. Je chipote, je chipote, je chipote. Ah, mais Dame écarlate, mère ! Elle ne peut pas se battre. Elle ne peut pas se battre puisque, rappelons, elle est traumatisée parce qu'il lui est arrivé dans son passé. Donc, elle ne peut pas sortir son sabre. Qu'est-ce qui va ? Oh, non. Non, mais vous savez. Vous savez, je sais, tout le monde sait de qui il s'agit. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. J'y réfléchis. J'y réfléchis parce que je ne vous en parlais pas. Alors, avant qu'on tourne la page, je vais juste rajouter une parenthèse par rapport à la mort de Valkyrie. C'est vrai que j'en ai que parlé en off. Je n'en ai pas parlé durant la vidéo parce que, sur le coup, quand on lit, on a un premier avis, on lit à chaud, etc. Puis, on commence à y réfléchir un petit peu dans sa tête après la fin du chapitre, après l'avoir lu une fois, deux fois, trois fois. On commence à réfléchir à ce qui pourrait être des incohérences. Et ça m'avait fait penser, à l'époque, à ce qui était arrivé à Ziggy face à Nero. Où, quand Nero avait coupé la tête de Ziggy, ce dernier avait dit quelque chose d'ultra important. C'est ce qui m'a fait tilter après avoir lu le chapitre précédent. Que couper la tête d'une machine ne suffit pas à la tuer. Ça m'avait fait tilter, ça. Quand on a appris que Valkyrie s'était fait décapiter. Couper la tête d'une machine ne suffit pas à la tuer. Vous vous en rappelez de ça ? J'y ai donc réfléchi. J'attendais une réponse impatiemment. Et la réponse, elle est là. Valkyrie est en vie ! Let's go ! Ah, je suis trop content. Valkyrie est donc bel et bien vivante. Décapiter une machine ne suffit pas à la tuer. La théorie, ce n'était donc pas incohérent. Parce que ça aurait été vraiment... Parce qu'avec du recul. Encore une fois, quand on relit, on comprend ce que Machima laisse. Ce n'était pas un Odin qui laisse ça comme information. Donc, voilà. C'était bien ce que je pensais. C'est trop cool. C'est trop cool parce que Machima aurait rendu la mort de Valkyrie incohérente dans cet univers zéro. En la décapitant. Ça m'aurait semblé extrêmement bizarre de la décapiter. Vraiment. Genre, tu la décapites, tu la laisses morte. Et que tu as oublié qu'il y a plusieurs chapitres. Tu avais laissé en sous-entendre que décapiter une machine. Tu ne pouvais pas la tuer. Mais tu aurais laissé Valkyrie morte. Non, Valkyrie, elle est vivante. La décapiter, elle ne l'a pas tué. Et voilà. Et voilà. C'est ça le plus important, les gars. Valkyrie est vivante. Oh là là. Oh là là, c'est trop cool. Maître, Valkyrie. Omura, secoue-toi. Et elle retrouve tous ses souvenirs à la vue de Valkyrie. Let's go. C'est trop cool. C'est trop, trop cool. Vraiment. Si ça, ce n'est pas une fin de chapitre incroyable. Vraiment. Occupe-toi de ta mère. Et voilà. École du sabre unique de la Vierge Guerrière. Ryusenka. C'est encore une double, double page. Oh la dinguerie. La cover double page. Enfin, la cover double page. La double page du retour de Valkyrie. Et la double page du retour de Omura sur le devant de la scène. Absolument incroyable, messieurs, dames. Omura. Shiki avait raison. Dans ce monde, tout le monde est gentil. Oh la 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 la. La fin de ce chapitre. Let's go. C'est trop cool. Oh putain de merde. C'est génial. Vraiment. Ah c'est vraiment incroyable ce qui vient de se passer. C'est cool parce que Mashima aurait rendu incohérent la mort de Valkyrie. Donc à la fois. Bon. Dommage qu'elle soit vivante. Mais trop cool qu'elle soit vivante. Parce que nous raconter sa mort de cette façon. En mode on l'a décapité. Omura l'a vu se faire décapiter devant ses yeux. Mais que Mashima avait laissé. Parce que s'il avait rien dit à l'époque. On aurait dit bon elle est morte. Et puis son retour aurait été incohérent par contre du coup. Mais Mashima avait dit. Et c'était pas pour rien qu'il l'avait laissé dire. Donc il y en a qui vont dire. Mais ça n'a aucun sens que Valkyrie revienne. Elle est morte et s'est fait tuer. Non. Mashima l'avait écrit noir sur blanc. Que décapiter une machine ne suffisait pas à la tuer. Merci. Merci. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'en perd mes mots. Vous voyez. C'est pour ça qu'Eden Zero est bien écrit. C'est parce que Mashima laisse des indices. Laisse des écritures. Et chaque putain de dialogue sous-entend quelque chose qui arrivera dans le futur. Ou en tout cas pas forcément tous les dialogues. Mais certains d'entre eux sont à retenir. Parce que ça peut être utile pour la suite. Donc oui. Eden Zero est super bien écrit. Non. Mashima n'oublie pas des trucs. Si Mashima l'écrit. Si Mashima sous-entend un truc dans un dialogue. C'est qu'il faut le retenir. C'est que ça va avoir une importance. Et ça va avoir une importance aujourd'hui. Parce que décapiter une machine ne suffit pas à la tuer. Valkyrie est vivante. C'est logique. C'est normal. Et ça c'est génial. Pourtant je me doute. Je le sais. Qu'il y en a qui vont dire. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi que Valkyrie soit revenu. Non bah non justement. Lisez le manga. Read the fucking manga. Do you understand ? T'as juste à lire pour comprendre. Y'a rien d'incohérent là dedans. Tout au contraire. Tout était écrit noir sur blanc. Ok ? Et ça c'est génial putain. C'est incroyable sa mère. Ok ? Et en plus que ce soit la vision de Valkyrie qui lui rende ses souvenirs. Ça a d'autant plus d'importance. Ça ne s'arrête pas. Et on en a encore plus la confirmation. Que ce ne soit pas que le mot ami. Qui rende les souvenirs à leurs potes en fait. Y'a eu peut-être le mot ami qui a joué. C'est d'après ce qu'on a compris. Si on refait donc une petite parenthèse. Sur ce qui a rendu les souvenirs à nos membres d'équipage. Donc pour Rebecca et Shiki. C'est donc leur pouvoir en commun. Leur attirance. Qui leur a rendu la mémoire. Pour Wise et Pino. C'est donc le mot ami. Qui leur aurait rendu la mémoire. Pour. On s'en rappelle. Pour Sister. Ça aurait été Rebecca. De voir Rebecca. Qui lui aurait fait. Visiblement. C'est ce qu'elle dit d'elle-même. De revoir Rebecca. C'est ce qui lui aurait fait rendre la mémoire. Je ne sais plus ce qui s'était passé pour Ginny Clean. Je n'en ai pas le souvenir. Pour Ginny Clean. Comment ça s'était passé exactement. Ce qui est sûr. C'est que Sister continuait à les tabasser. Mais pour Umura. C'est donc. Voir Valkyrie. Qui lui fait retrouver ses souvenirs. Et ça c'est génial. En plus on voit un autre truc. Qu'on ne connaissait pas du tout. Regardez. On a ces espèces de lignes d'éther. Avec tous les souvenirs. Et Umura qui tombe. Qui tombe. Qui tombe. Et qui retrouve ses souvenirs. Avec ses larmes. Qui arrive. Et évidemment. Elle retrouve instantanément son éthergear. Et elle en finit avec ce Stones. Qui libère au même moment. Evidemment. Sa mère. La dame écarlate. Pour finir sur une phrase incroyable. Dans ce monde. Tout le monde est gentil. Génial. Vraiment. Je n'ai rien de plus à dire sur ce chapitre. Il est absolument parfait. A tous les niveaux. Parfait. Je n'ai juste rien à dire. Il est parfait. Machima ne pouvait pas faire plus parfait. Pour un retour d'Umura. Et un retour de Valkyrie. Par la même occasion. C'est absolument parfait. Voilà. Merci à tous mes amis. Et rendez-vous très vite. La semaine prochaine. Pour le chapitre 234. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada